J'étais au travail à la maison Smart où j'ai travaillé et du coup on a entendu dans la radio qu'il y avait une tempête et j'ai vu la rue ici et j'ai paniqué et après on a vu les photos d'une collègue, de la maison d'une collègue à Pétanches. On l'a envoyé tout de suite à la maison et moi j'ai pu sortir du travail aussi plus tôt pour joindre ma famille ici mais c'était un choc, c'était un choc. Ma première érection c'est impossible, ça c'est comme dans la télé comme un film, vraiment ça m'a fait peur. Mon mari il était à la maison, il voulait faire encore un film mais il n'a même pas réussi à ouvrir la porte et sur la vidéo on entend juste le souffle avec les portes fermées, les fenêtres fermées, c'était choquant, choquant. Tout ce qui était cassé, la plaque solaire sur la voiture, le toit cassé et nous on avait encore de la chance disons parce que les autres maisons ils étaient beaucoup plus très détruits que la nôtre. Quand je suis venue du travail j'ai posé la voiture dans une autre rue parce qu'on ne pouvait pas rentrer ici et j'ai marché à pied jusqu'à la maison mais comme dans un film d'horreur, c'était comme dans un film d'horreur. Ils étaient déjà tous en train, les voisins et les pompiers en train de ranger, de voir tous les autres voisins et on a commencé à ranger pour dégager les rues et ça a pris jusqu'à 3 heures du matin. Depuis là il y a des voisins qui disent bonjour, ça va, c'est ce qu'ils n'ont pas fait avant et je trouve quand même c'était une grande solidarité et tout le monde s'est aidé. On ne connaissait même pas les voisins. Je me rappelle d'un jeune homme qui habite un peu plus bas qui cherchait ses vêtements. Il avait un problème avec la main et il venait vous demander vous n'avez pas trouvé des vêtements. Et ça, ça m'a rendu les lames aux yeux. Je me suis dit pauvre gars parce que tout était parti de chez lui avec le toit. On va penser beaucoup à ça je crois. Déjà durant la semaine ici on parlait déjà tu te rappelles, ça fait un an maintenant. Oui, ça fait penser à tous les dégâts et tous les problèmes que les gens surtout ils ont eu. On se rappelle qu'on a eu beaucoup de chance. Et quand j'entends le vent qui souffle un peu plus, je commence à paniquer. Mais bon, je crois que c'est quand même un peu normal. Ça c'est la suite à la tornade. Ça c'est vraiment resté.